Oui, cette succession de trois formes, forme Dieu, forme homme, forme sur homme, il faut voir que ce n'est pas limitatif. Je veux dire, elle se passe sur une durée très restreinte et très localisée, puisque nous considérions la pensée classique XVIIe, XVIIIe, la pensée XVIIIe, XIXe, avec la forme homme, puis la forme sur homme, fin XIXe, XXe, mettons gaiement pour XXIe. Et tout ça, c'est une durée très restreinte et localisée européenne. Mais même sur une durée si restreinte, qu'est-ce qui nous est comme révélé ? Ce qui nous est révélé, c'est en quoi ces formes dépendent de ce qu'on pourrait appeler une archéologie, ou peut-être mieux encore, une géologie de la pensée. Ces formes, en effet, dépendent de certaines opérations de la pensée. Et c'est pour nous intéressant pour l'avenir, pour ce qu'il nous reste à faire, d'essayer de définir ces mouvements géologiques de la pensée. Et c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui, parce que la dernière fois, on a repéré relativement bien ces mouvements géologiques de la pensée qui produisent les formes que je viens d'énumérer. Et je disais d'une certaine manière, la forme Dieu, elle est le produit d'un mouvement archéologique ou géologique de la pensée que l'on peut appeler le dépli. Le dépli. Et la forme homme, si vous m'avez suivi la dernière fois, c'est le produit d'un mouvement archéologique ou géologique de la pensée que l'on peut appeler le pli. Et vous ne vous étonnerez pas dès lors, en lisant Foucault, de remarquer à quel point le dépli et le pli constituent comme deux espèces de matrice, même au niveau du style. Je dirais que les mots et les choses, c'est une espèce de chant, très souvent lyrique, fondé sur ces deux opérations. le mouvement de déplier, le mouvement de plier, de replier. Et ce que j'ai essayé de montrer les deux dernières fois, c'est en effet, comment la forme Dieu dépend d'un dépli généralisé. Comment la forme homme dépend d'un repli généralisé. Comme si la pensée, elle la trouvait, quelque chose qui lui était essentiel, lorsqu'elle se lance dans ces exercices qui consistent à déplier quelque chose, ou à plier quelque chose. Il nous manquerait alors un troisième mouvement archéologique, un troisième mouvement géologique dont dépendrait la forme surhomme. Si le terme manque chez Foucault, peu importe, on peut toujours l'inventer uniquement par commodité. Et ce qui doit revenir normalement au surhomme et qui n'est ni le dépli ni le pli, c'est le surpli. Alors on aurait notre trinité conceptuelle de mouvements géologiques. Déplier, plier, surplier. Le dépli, le pli, le surpli. Mais ce ne serait pas une totalité. Ce seraient les mouvements géologiques qui correspondent à trois périodes distribuées sur une durée encore une fois courte et localisée. Si bien que ma question, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui pour en finir avec tout ça, c'est justement la mort de l'homme et le surhomme, une fois dit que ce n'est pas des choses effarantes. C'est beaucoup plus simple qu'on dit cette histoire de la mort de l'homme et du surhomme. Bien plus, qu'est-ce que veut dire Foucault donc dans le texte ? Qu'est-ce qu'un auteur quand il dit « Retenons donc nos larmes ». La mort de l'homme, il n'y a pas de quoi pleurer. Il n'y a pas de quoi pleurer, « Retenons donc nos larmes ». Je veux dire, c'est central pour la pensée de Foucault puisque depuis peu, depuis sa mort, il y a tant d'imbéciles qui reviennent sur… il avait dit qu'il croyait à la mort de l'homme donc il ne croyait à rien, etc. Il ne faut pas exagérer parce que la première chose à se demander quand on parle de la mort de l'homme et qu'on la comprend comme la disparition de la forme homme au profit d'une autre forme, il convient de se demander si la forme homme a été si bonne que ça. Finalement, la forme Dieu, la forme homme, c'est des formes consistantes. Mais, quitte à parler en termes de bon et de mauvais, est-ce que la forme Dieu, ça a été tellement bon que ça ? Pour la pensée, pour la manière de penser, de penser ce qui existe, est-ce que la forme homme, ça a été si bon que ça ? Tout ce qu'on peut souhaiter à la forme surhomme, s'il y a une nouvelle forme en train de naître, c'est qu'au moins, elle ne soit pas pire que les deux précédentes, la forme Dieu et la forme homme. Or, il y a toute chance pour qu'elle ne soit pas pire que les précédentes. Elle aura ses inconvénients, elle aura tout ça, mais il faut prendre tout ça très calmement. Alors, je reviens à notre principe général. Pourquoi cette succession de formes et d'opérations géologiques correspondantes ? Ce que je voudrais presque consacrer aujourd'hui, c'est notre séance à essayer de donner une consistance à ce mouvement du surpli, c'est-à-dire ce mouvement formateur du surhomme en tant qu'on le suppose distinct et du dépli et du pli. Mais je dis, revenons à notre principe général. Notre principe général, c'est que toute forme, quelle qu'elle soit, est un composé de force. Si on ne comprend pas ça, on ne peut rien comprendre. On ne peut rien comprendre de ce qui nous occupe, du problème qui nous occupe. Toute forme est le produit d'un composé de force, ou si vous préférez, un composé de rapport de force. Les forces sont extrinsèques. C'est-à-dire, une force n'a pas d'intériorité, elle se rapporte du dehors à d'autres forces. Donc, les relations de force sont extrinsèques. si bien que je peux dire ce que nous devons considérer dans le cas de la succession Dieu-homme sur homme, ce que nous devons considérer, c'est le composé des forces dans l'homme, d'une part, des forces dans l'homme, d'une part, et d'autre part, de forces du dehors. Les forces dans l'homme entrent en composition avec des forces du dehors. Si je dis c'est la proposition générale, il en sort deux problèmes. Suivant la période considérée, premier problème, avec quelles forces du dehors les forces dans l'homme entrent-elles en rapport ? Deuxième question, compte tenu des forces du dehors qui entrent en rapport à tel moment avec les forces dans l'homme, quelle forme en découle ? Ce ne sera pas forcément une forme homme. Et j'essaie de répondre mieux à l'objection que l'un de vous faisait, à la question qu'il posait. Lorsque l'un de vous disait la dernière fois, oui mais force dans l'homme, ça présuppose déjà l'homme. Ça présuppose déjà une forme homme. Non. Non. si je prends force au sens propre de force. Je peux parler, par exemple, de force dans l'animal. Qu'est-ce que ça voudrait dire, force dans l'animal ? Je prends des remarques courantes, par exemple, au 19e siècle. On dit, on dit que l'animal se définit par la motilité, force de se mouvoir, et l'irritabilité. Force de recevoir des excitations. Si je dis les forces dans l'animal, c'est motilité et irritabilité, je ne me donne encore aucune forme animale. Je peux parler de force dans l'animal, dans l'animal signifiant quoi ? Uniquement une région de l'existant. C'est-à-dire une résidence des forces. Un point d'application des forces. Je dirais, la motilité et l'irritabilité sont des forces qui ont leur point d'application dans l'animal. C'est-à-dire, dans une région de l'existant, je ne présuppose aucune forme encore. Vous voyez, il n'y a aucun, il me semble, aucune pétition de principe à parler de force dans l'animal ou de force dans l'homme à un moment où nous n'avons encore aucune forme animale ou aucune forme humaine. donc, de même que je dis les forces dans l'animal c'est par exemple mobilité, motilité, irritabilité, etc. Je peux dire les forces dans l'homme c'est la force de concevoir, la force d'imaginer. Pas de problème, pas de problème, très bien. Pas de questions ? Très bien. D'où, alors, ce qu'on a vu, je ne vais pas commencer, je vais récapituler, ce qu'on a vu, c'est ce qui se passe, si vous voulez, sur la formation historique XVIIe siècle. Sur la formation historique qu'on appelle classique. Et, le schéma que l'on croyait repéré chez Foucault, c'est celui-ci. Les forces dans l'homme au sens où je viens de le dire, qui ne présupposent aucune forme, entrent en rapport avec les forces du dehors. Ces forces du dehors, je vous proposais de les appeler forces d'élévation à l'infini. Ça suppose beaucoup, ça soulève beaucoup de problèmes, ça. Que, on a vaguement résolu. Pourquoi les forces d'élévation à l'infini, premier problème, sont-elles des forces du dehors ? extérieures aux forces de l'homme, dans l'homme. La réponse est simple, c'est que l'homme est une créature finie. s'il découvre en lui une force d'élévation à l'infini, elle ne peut pas venir de lui. Remarquez que, ce que je retrouve ici, c'est à la lettre, une des preuves de l'existence de Dieu. Une des preuves de l'existence de Dieu est célèbre au XVIIe siècle sous la forme, l'homme a le pouvoir de concevoir l'infiniment parfait, c'est-à-dire d'élever la perfection à l'infini. Il ne peut pas lui-même rendre compte de ce pouvoir puisqu'il est fini. donc il y a un être infini. Vous voyez cette preuve qui est très jolie, qui emporte l'adhésion inanime, en fait, mais elle repose précisément sur ceci, s'il est vrai qu'il y a une force d'élévation à l'infini, l'homme ne peut pas en rendre compte, c'est une force du dehors. Donc Dieu existe. Pourquoi autre problème dont je viens d'expliquer très vite en quoi l'effort d'élévation à l'infini ne pouvait pas être dite des forces appartenant à l'homme, c'était bien des forces du dehors. Deuxième problème, pourquoi le pluriel, pourquoi des forces ? Parce que je vous disais, s'il fallait caractériser la pensée classique, je crois qu'il faudrait la caractériser en disant c'est une pensée qui n'a pas cessé de se proposer de distinguer des ordres d'infini. Le classicisme, c'est comme le grand heurte de la pensée avec l'infini. Et la seule manière pour la pensée de penser l'infini, c'est d'y mettre de l'ordre et de distinguer des ordres d'infinité. Je reviens pas là-dessus. Ces ordres d'infinité sont fondés sur quoi ? Simplement. C'est que, suivant la pensée du XVIIe siècle, toute chose est comme un mixte de réalité et de l'imitation. C'est-à-dire, toute réalité égale perfection, c'est un mixte de perfection et de l'imitation. Toute perfection est élevable à l'infinisse. Toute perfection en tant que telle est élevable à l'infinisse. Mais, suivant la nature de la limitation qui la borne, toutes ne seront pas élevables au même ordre d'infini. d'où à nouveau les distinctions entre ordre d'infini, l'infini par soi, l'infini par sa cause, l'infini entre des limites, etc., etc. Mais ces trois-là étant les trois grands ordres d'infini de le XVIIe siècle. D'où qu'est-ce que ce sera ? Pensez, ce sera réellement élevé à l'infini qui convient. C'est une réponse à qu'est-ce que penser. C'est même une des plus belles réponses qui soit. C'est une réponse grandiose qui fonde la philosophie du XVIIe siècle. Penser, c'est élever quelque chose à l'infini qui lui convient. Si bien que penser Dieu, c'est penser l'infiniment parfait ou l'infini par soi, mais penser le monde, c'est penser l'infini par sa cause. Penser les choses, c'est penser. L'infini compris entre les limites. C'est une très belle conception de la pensée. Et vous remarquerez que si l'on revient au problème toujours du XVIIe siècle qui multiplie les preuves de l'existence de Dieu, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait tellement de preuves puisque on peut deviner d'avance qu'une preuve de l'existence de Dieu correspondra à chaque ordre d'infinité. Il y a une preuve la plus célèbre et la plus noble la plus haute qui est dite preuve ontologique et qui procède par l'infini par soi-même. Je conçois un être infiniment parfait donc cet être existe. ça c'est une preuve qui procède par l'infini par soi. Mais vous avez non moins une preuve dite cosmologique qui remonte du monde à Dieu cette fois-ci. Ça c'est une preuve qui repose sur l'infini par sa cause. Vous avez une preuve qui sera nommée classiquement physico-téléologique. Ça ce sera une preuve qui repose sur l'infini compris entre des limites. A chaque ordre d'infinité correspondra une preuve de l'existence de Dieu. Or je dis dans une telle conception de la pensée où pensée s'est élevée à l'infini voyez bien que le mouvement de cette pensée la géologie de cette pensée c'est le dépli. Élevé à l'infini c'est développer c'est développer c'est déplier. Un des grands précurseurs de la pensée classique s'appelait Nicolas de Cuse et était cardinal et le cardinal de Cuse dit mais c'est une formule très classique très 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 fréquente Dieu c'est l'universel explication Dieu c'est l'universel explication la formule ne se comprend il parle latin pour la Cuse la formule ne se comprend si vous prenez au sérieux c'est à dire à la lettre explication expliquer c'est déplier si je déroule un tapis j'explique le tapis c'est à dire je le déplie c'est une pensée du dépliant et voilà pourquoi alors là je rejoins la lettre de Foucault qui lui s'intéresse au dernier ordre d'infini c'est à dire l'infini des choses créées l'infini des créatures voilà pourquoi la pensée du 17ème siècle nous montre-t-il dans les mots et les choses procède par développement de tableaux suivant des continuum le continuum étant précisément le dernier ordre d'infini et ce sera le tableau des richesses avec un continuum de richesses et ce sera le tableau des êtres vivants le continuum de l'histoire naturelle les séries au niveau de la créature ce sera une pensée par continuum et par série la série des richesses et le tableau de la circulation la série des êtres vivants la série des racines à propos du langage partout se développeront se déplieront des tableaux alors il ne s'agit pas de dire que dans cette formation historique il ne s'agit évidemment pas de dire que l'homme n'existe pas bien plus on est parti des forces existantes dans l'homme force de concevoir d'imaginer etc auxquelles correspondaient les ordres d'infini il y a un infini de l'imagination qui n'est pas le même que l'infini de l'entendement seul l'infini de l'entendement est un infini par soi bon tout ça on ne peut pas recommencer mais il ne s'agit pas de dire que l'homme n'existe pas il s'agit de dire au 17ème siècle dans la formation classique les forces dans l'homme entrent en rapport avec des forces d'élévation à l'infini sous le mouvement ou sur le mouvement géologique artéologique du dépli du développement problème quelle est la forme qui découle de se composer de forces les forces dans l'homme se composent avec des forces d'élévation à l'infini question quelle forme en découle quelle forme découle de ce composé précis la réponse on l'a vue c'est pas la forme homme il n'y a pas de forme homme et c'est tout un aspect de la thèse de Foucault à l'âge classique il n'y a pas de forme homme évidemment l'homme existe mais il n'y a pas de forme homme pourquoi parce que la forme composée qui découle du rapport des forces dans l'homme avec des forces du dehors délégation à l'infini c'est évidemment la force la forme Dieu et l'homme ne sera posé que comme la limitation de Dieu l'entendement infini mais l'entendement fini de l'homme n'est que la limitation de l'entendement infini toujours l'infini premier par rapport au fini comme dans la formule de Descartes donc ce qui découle du composé des forces c'est la forme Dieu ce qui revient à dire la pensée au 17ème siècle a pour mission suprême de déplier de développer or le développement suprême ou comme dit Cuse l'universel explication l'universel dépli c'est c'est Dieu Dieu il sait de déplier Dieu ne supporte pas les plis pourquoi il supporte pas les plis Dieu c'est la plus prodigieuse mise à plat je pense pas les plis parce que c'est l'abri du méchant sous les plis il n'y a toujours qu'un Dieu il déplie c'est sa manière de pourchasser le méchant il sonde sonder il sonde sonder se déplier se développer et dans un autre livre c'est tellement ça hante tellement Foucault cette idée du dépli comme mouvement géologique de la pensée classique que dans un livre qui précède les mots et les choses vous trouvez constamment le tête la clinique comme invention de l'âge classique dans l'histoire de la médecine qu'est-ce que fait la clinique elle déplie les symptômes sur des plages à deux dimensions Dieu fait de la clinique sous le regard de Dieu on est déplié c'est ça un classique tu as ça vous reconnaissez un classique alors vous comprenez peut-être l'histoire des sols archéologiques chez Foucault une pensée peut nous être très proche et très très moderne je veux dire je pense à Pascal et si proche qu'il nous soit si moderne soit-il la question à quel sol archéologique appartient-il ne peut être réglé je crois que dans la vie où l'on montre en quel sens il appartient bien à l'âge classique et en effet il me semble toujours très imprudent par exemple de faire de Pascal une sorte de moderne s'il est proche de nous s'il est proche de nous c'est à force d'être classique et bien ce l'âge classique a quelque chose à nous dire et continue à avoir quelque chose à nous dire mais c'est très imprudent au nom par exemple d'une espèce d'angoisse pascalienne d'en faire un moderne car encore une fois l'angoisse de Pascal c'est une angoisse de l'infini qui est strictement à l'opposé des formes modernes de l'angoisse c'est une angoisse de l'infini bien plus c'est une angoisse des ordres d'infinité s'il y a un penseur classique au sens de la distinction des ordres d'infinité c'est Pascal et l'effort vraiment l'effort angoissé l'effort terrifié pour se débrouiller et trouver un chemin dans les ordres d'infinité c'est Pascal dès lors si l'on définit comme ça la pensée classique on est apte à comprendre par exemple que loin d'être une pensée de la mesure elle est une pensée dont le strict envers dont le complémentaire c'est le baronne du futur il n'y a aucun lieu de faire une opposition entre le classique et le baroque l'un est strictement l'envers de l'autre et ils appartiennent tous les deux au même sol archéologique bien alors on a vu la dernière fois en quoi il y avait une mutation quand on passe au 19ème siècle là oui pensez et là encore comprenez que ce serait stupide de se dire qu'est-ce qui vaut le mieux pour il n'y a jamais rien qui vaille mieux qu'est-ce que vous voulez ça ne veut rien dire tout ça il se trouve que pensée change d'orientation c'est plus le même mot c'est très curieux la pensée à partir du 19ème siècle et c'est ce que j'essayais de développer la dernière fois mais vraiment là je voudrais insister en espérant que ça dira quelque chose à certains d'entre vous tout se passe comme s'ils pensaient c'était qu'ils étaient en pli ils vont plier les grands penseurs du 19ème siècle ils cessent de plier et replier ce qui veut dire quoi vous le trouvez dans le style de Foucault aussi chaque fois qu'il parle du pli il invoque également l'épaisseur faire des épaisseurs penser c'est faire des épaisseurs c'est rendre épais ou bien ou bien nous dit-il le mot qui renvoie épaisseur revient tout le temps dans les mots et les choses mais à propos de la formation du 19ème siècle le 19ème siècle nous dit Foucault découvre l'épaisseur de la vie l'épaisseur du langage c'est quoi ce qu'il fait des épaisseurs penser c'est plus du tout mettre à plat c'est plus du tout développer des pliés c'est plier plier faire naître une profondeur et de même qu'il emploie constamment le mot épaisseur il emploiera presque comme un synonyme le mot creux creux il y a une épaisseur du langage mais aussi bien creux du langage et l'épaisseur et le creux fonctionnent chez Foucault comme deux synonymes pourquoi ? c'est du résultat du pli plier c'est rendre épais je plie mais c'est au sens et tout ça vous voyez je plie là comme ça voilà je pense je pense mais je pense aussi et je pense à l'admirable à l'admirable manière des classiques lorsque je le fais et là vous n'en rendez pas compte mais je viens de prouver l'existence de Dieu alors bien ce 19ème siècle donc va être une pensée fondamentalement du pli et du repli ce qui veut dire quoi ? on l'a vu les forces dans l'homme et c'est ça la mutation la mutation c'est lorsque les forces dans l'homme entrent en rapport avec de nouvelles forces du delà à ce moment-là vous direz il y a changement de sol archéologique il y a mutation et bien au lieu d'entrer en rapport avec des forces d'élévation à l'infini voilà que dans le courant autour de la moitié du 18ème et avec le 19ème les forces dans l'homme entrent en rapport non plus avec des forces d'élévation à l'infini mais avec les forces de finitude c'est un nouveau composé et encore une fois bien sûr les forces de finitude existaient au 17ème siècle mais elles étaient comprises dans la pensée du 17ème siècle comme de simples forces de limitation or les forces de limitation n'empêchaient nullement le déploiement à l'infini ou l'élévation à l'infini tant puisque là il y a rencontre avec des forces de finitude qui ne se laissent plus comprendre comme de simples limitations mais qui sont de véritables forces d'opposition têtues épaisses ce n'est plus limitation ce sont des oppositions c'est la découverte de l'opposition réelle au lieu de la limitation logique c'est suivant le vocabulaire de Kant encore jeune la découverte des grandeurs négatives ou des quantités négatives les forces de finitude et de même qu'il y avait tout à l'heure des ordres d'infinité au niveau du 17ème il y a des forces de finitude différentes avec lesquelles les forces dans l'homme vont se composer on a vu qu'il y a trois forces de finitude fondamentales la vie le travail le langage et voilà donc que je peux dire les forces dans l'homme au lieu de se déplier en s'élevant à l'infini par élévation à l'infini au lieu de se développer à l'infini elles s'enveloppent elles se plient sur les forces de finitude et voilà que ce composant avec les forces de finitude les forces dans l'homme vont suivre un pli elles vont constituer comme une espèce d'hélice autour des forces de la finitude et elles vont s'enfoncer en suivant les forces de finitude dans d'horribles épousailles qui remplacent les épousailles avec Dieu maintenant l'homme l'homme va épouser le travail dans sa finitude le langage dans sa finitude la vie dans sa finitude et partout et partout il ne s'agit plus que de pli comment je vous disais à propos de Ricardo et Marx comment le travail se plie sur le capital se replie sur le capital ou inversement comment le capital se plie et se replie sur le travail extorqué et j'insistais la dernière fois mais là je vous rappelle parce que ça me semble pas tant que la biologie naissante au 17ème siècle un point sur lequel Foucault a raison plus encore qui ne le dit que si vous regardez toute cette naissance de la biologie à partir de Cuvier à la fin du 18ème et au 19ème de quoi est-il question à la lettre il est toujours question à propos du vivant il est question des plis possibles ou impossibles il est question d'opérations de pliage et si je prends encore une fois je ne l'ai peut-être pas dit assez si je prends une polémique qui a parcouru le début de la biologie c'est quoi ? c'est savoir si oui ou non vous pouvez passer d'un vivant à un autre d'une organisation à une autre en pliant et les uns diront non vous ne pouvez pas passer en pliant les autres diront si vous pouvez passer vous pouvez passer d'une forme animale à une autre par des pliages c'est une grande pensée du pliage les choses se replient toujours les choses se plient pensées c'est plié et encore une fois c'est là où Foucault a trop raison Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire appartiennent au même sol archéologique pourquoi ? parce que l'un dira la proposition fondamentale de Cuvier c'est il y a des plans d'organisation de la vie qui sont irréductibles les uns aux autres si bien que vous ne pouvez pas passer d'un plan à un autre pourquoi ? parce que chaque plan se définit par une forme de pliage irréductible et Geoffroy Saint-Hilaire dira d'un plan à un autre vous pouvez toujours passer si bien qu'il y a un seul et même plan de composition à travers tous les plans d'organisation parce que par pliage vous pouvez toujours passer et la polémique culmine alors comme toutes les polémiques elle a ses côtés très sérieux et puis ses côtés tout à fait amusants on ne peut pas explorer un siècle sans tomber dans les choses qui sont très amusantes relativement amusantes je vous dis il y a un livre extraordinaire si vous avez l'occasion de le regarder dans une bibliothèque c'est la philosophie philosophie zoologique de Geoffroy Saint-Hilaire où il y a réuni toute sa polémique avec Huvier et je vous disais il s'agit de savoir si on peut passer si on peut passer par penser du vertébré qui a un plan d'organisation de vie au céphalopode qui a un autre plan d'organisation exemple de céphalopode pour que vous voyiez la complexité du problème peut-on passer du vertébré au céphalopode c'est la sèche ou le poulpe le poulpe c'est un très beau céphalopode c'est un des plus beaux c'est pas normal la sèche c'est bien aussi bon à première vue c'est pas facile et voilà que Geoffroy Saint-Hilaire donne sa recette de pliage pour passer voyez ce que ça pose quel problème ça traîne ça cette question c'est oui si vous définissez le vertébré par un plan d'organisation c'est le grand concept d'organisation vitale qui a parlé au 19ème si vous définissez le vertébré par un plan d'organisation le céphalopode par un autre plan d'organisation est-ce que ces plans d'organisation sont irréductibles ou pas est-ce que je peux parler d'un seul plan de composition de la vie ou au contraire est-ce que la vie est fragmentée en plan d'organisation irréductible voilà que Geoffroy nous donne la recette de pliage pour passer du vertébré au céphalopode et il y a un texte de Cuvier qui me parle d'un des textes qui est plus comique de toute l'histoire de la biologie où Cuvier dit j'ai essayé c'est pas vrai immense immense la recette qu'il nous donne ça nous fait pas du tout passer alors Geoffroy Saint-Hiller il est quand même embêté il dit oui ça ne marche pas en fait mais ça marche en droit et pourquoi ça ne marche pas en fait là il dit c'est parce qu'il faut distinguer outre les plans d'organisation de la vie il faut distinguer les degrés de développement c'est parce que le poulpe et le vertébré n'ont pas le même degré de développement que l'on ne peut pas passer par le pliage donc il reconnaît que son pliage ne marche pas mais il maintient que son pliage marche si les degrés de développement sont les mêmes sur deux plans d'organisation c'est donc très compliqué mais très intéressant c'est une méthode de pliage et je dirais c'est la même chose l'économie politique c'est le grand le repli des richesses sur le travail les richesses vont cesser de constituer un tableau à l'infini un continuum des richesses comme au XVIIe siècle pour se replier sur la source de leur finitude et la terre la terre elle-même Foucault le montre très bien dans une belle page sur Ricardo la terre elle-même qui était pour le XVIIe siècle un ordre d'infinité évidemment un ordre dérivé un infini par sa cause qui était un ordre d'infinité se définit au contraire par sa finitude radicale son avarice la terre est devenue non pas la riche elle est devenue la barre d'où le pessimisme de Ricardo d'où le pessimisme de toute l'économie politique et donc vous voyez je ne vais pas reprendre toutes les analyses de détail qu'on a fait la dernière fois je dis juste retenez cette chose dont je voudrais qu'il y ait des confirmations un peu partout à savoir la formule du XIXe ce sera ben oui voilà que les forces dans l'homme entrent en rapport avec non plus des forces d'élévation à l'infini par exemple les trois infinis du XVIIe mais entrent en rapport avec les trois forces de finitude la vie le travail et le langage l'opération qui compose les forces n'est plus qui compose les forces entre elles n'est plus le dépli mais le pli l'homme l'homme se plie sur ses forces de finitude la question c'est quelle est la forme qui découle de ce nouveau composé réponse on l'a vu la dernière fois là et là seulement c'est la forme homme la forme homme dont naît et apparaît lorsque les forces dans l'homme entrent en composition avec les forces de finitude et non plus avec des forces d'élévation à l'infini voilà pourquoi le XIXe siècle pense l'homme et finalement pense tout sous la forme homme dès lors je disais et je veux aussi revenir là dessus très rapidement je disais vous comprenez donc ça n'est plus une formule facile au point où nous en sommes si vous avez suivi notre analyse ça n'est plus une formule facile ou gratuite de dire ben oui pour le XVIIe siècle penser c'est déplié et pour le XIXe penser c'est plié si bien que encore une fois ça m'intéresse alors là je reviens au tout même à mon avis plier des plis sont ce que je dirais des mots c'est aussi des concepts c'est ce que je dirais métaphore non c'est apprendre à la lettre c'est pas des métaphores exactement par exemple quand il s'agit de savoir si l'on peut passer par pliage du vertébré au céphalopode mais c'est pas une métaphore le dépli et le pli ça aura des usages métaphoriques notamment dans le style de Foucault là tout le temps c'est invoqué c'est déjà dans les mots et les choses que ça éclate le pli le dépli le pli avec la formation des épaisseurs ou la découverte des creux tout ça ça anime tout un matériel métaphorique de Foucault mais c'est beaucoup plus que des métaphores qu'est-ce que c'est plus encore une fois c'est des opérations c'est des mouvements géologiques des mouvements archéologiques exactement comme vous parlez du pliciment d'une chaîne de montagne vous faites tous et un pauvre enfant en forme de fume on parle tout le temps de plissement mais la géologie elle ne se contente pas de plisser elle déplie aussi les plateaux le dépli des plateaux le plissement des chaînes tout ça bon il y a une géologie de la pensée alors ah bon ça éclate dans les mots et les choses ce maniement du pli et du dépli ce retour obsédant de ces deux thèmes chez Foucault mais ce qui devient intéressant alors c'est de chercher avant et je vous le disais dans la naissance de la clinique vous trouverez déjà pleinement les terciers du pli et du dépli le dépli étant mis du côté de la clinique art médical du dix-septième et le pli avec la constitution d'une épaisseur morbide d'un volume maladif d'un creux de la maladie le pli va être mis du côté de ce qui succède à la clinique à savoir l'anatomie pathologique au dix-neuvième siècle et vous trouverez déjà dans les sens de la clinique tout ce jeu entre pli et dépli si bien que ce sur quoi je veux réinsister c'est le point suivant c'est que je crois que ce thème pli-dépli n'a pas cessé de hanter Foucault mais il y avait un autre philosophe qui avait précédé Foucault qui lui-même semblait avoir été obsédé par ce thème du pli-dépli et c'était Heidegger seulement Heidegger et obsédé par une espèce de doublé pli-dépli dans un tout autre contexte d'une toute autre manière on verra quand on parlera un peu quand on essaiera de faire un parallèle Foucault avec Heidegger on verra d'où ça vient chez Heidegger mais ça vient pas du tout du même sol chez Foucault je dirais ça vient essentiellement d'une conception archéologique des mouvements de la pensée tel qu'il se distribue dans une histoire de la pensée cette histoire de la pensée renvoyant à l'âge classique pour le dépli et à l'âge du 19ème siècle pour le pli si bien que quand on sera amené à faire la confrontation ce sera déjà et à ce moment je ne l'aurai pas sur ce point ce sera déjà avec l'arrière-pensée que Foucault dispose des notions de pli et de dépli comme lui venant d'un autre horizon que celui de Heidegger et je voudrais montrer déjà pourquoi c'est que le pli et le dépli on vient de le voir dépendent de combinaisons de forces tous les deux dépendent de combinaisons de forces chez Heidegger le pli et le dépli sont inséparables d'une position de l'être chez Foucault ils sont inséparables d'une combinatoire de forces c'est à dire le pli et le dépli je dirais que Foucault le rend ou les rend à Nietzsche qui pourtant n'en parlait pas mais il les inscrit dans une combinatoire des forces ce qui est tout à fait étranger à Heidegger en revanche qui n'est pas étranger à Nietzsche et en effet c'est inscrit dans une combinatoire des forces puisque le dépli c'est l'opération par laquelle les forces dans l'homme entrent en rapport avec des forces d'élévation à l'infini et le pli c'est la combinaison d'après laquelle les forces dans l'homme entrent en rapport avec les forces d'infini de l'Utah donc pli et dépli renvoie à une combinatoire des forces deuxième différence alors que je peux dire en très gros de manière très rudimentaire parce que notre problème c'est pas Heidegger pour le moment je peux dire le pli des plis chez Heidegger a pour fonction de fonder les êtres de fonder les étants chez Foucault ça a une toute autre fonction qui est donnée aux êtres aux étants une forme qui voyez que les deux vont ensemble c'est parce que le pli et le dépli naissent et renvoient à une combinatoire de forces que dès lors leurs fonctions et non pas de fonder les êtres ou les étants mais simplement de leur donner une forme forme Dieu dans le cas du dépli forme homme dans le cas du pli encore faut-il ajouter leur donner une forme précaire puisqu'en effet toute forme est précaire toute forme est précaire dans la mesure où elle ne dure pas plus que ne dure la combinaison de forces dont elle dérive si les forces en rapport changent s'il y a mutation ce sera une autre forme toute forme est précaire si bien que dans les mots et les choses vous trouvez un texte page 291 qui m'intéresse beaucoup je le lis là lente page 291 il n'y a d'être que parce qu'il y a vie il n'y a d'être que parce qu'il y a vie l'expérience de la vie se donne comme la loi la plus générale des êtres la mise à jour de cette force primitive à partir de quoi ils sont l'ontologie l'ontologie dévoile moins ce qui fonde les êtres que ce qui les porte un instant à une forme précaire sur un tel texte sur un tel texte il y aurait beaucoup de choses à dire il faudrait arriver à les dire à la fois si on prend la lettre du contexte on se dit il ne faut pas exagérer c'est un texte sur Cuvier c'est un texte qui vient en conclusion de l'analyse de Cuvier donc à la lettre je dirais il vaut pour la biologie du 19ème siècle ou du moins même pas pour la biologie de Cuvier et pourtant j'ajoute ceci est vrai il n'est pas question de le nier mais en même temps un texte a toujours plusieurs effesseurs c'est le cas de le dire comment ne pas être sensible dans ce texte à un clin d'oeil où tout se passe comme si Foucault nous disait attention je suis en train de vous dire ma différence avec Aidegger car c'est pas par hasard qu'il emploie des mots qui suscitent dans l'esprit du lecteur la confrontation directe avec Aidegger il n'y a d'être que parce qu'il y a vie et dans ce mouvement fondamental qui les voue à la mort les êtres dispersés et stables un instant se forment s'arrêtent se finissent l'expérience de la vie se donne comme la loi la plus générale des êtres mais cette ontologie dévoile moins ce qui fonde les êtres c'est pas pour cuvier ou pour pas cuvier que l'ontologie dévoile ce qui fonde les êtres c'est une expression sommaire de la philosophie de Aidegger l'ontologie dévoile ce qui fonde les êtres mais cette ontologie dévoile moins ce qui fonde les êtres que ce qui les porte un instant à une forme précaire or bien au delà de cuvier c'est la pensée même de Foucault c'est la pensée même de Foucault à savoir il y a une ontologie mais très bizarrement je crois très fort qu'il y a chez Foucault mais presque sous-jacent à peine perceptible mais pourtant perceptible à bien des égards il y a chez Foucault une espèce de vitalisme il y a chez Foucault une espèce de vitalisme et on verra qu'il est très étrange ce vitalisme et d'où vient ce vitalisme encore une fois la formule du vitalisme si elle convient à Foucault serait très simple toute forme est un composé de force toute forme est un composé de force c'est une formule d'un énergétisme ou d'un vitalisme ça revient à dire que la vie est vraiment la loi des êtres c'est donc tout un déplacement c'est par là qu'il n'est pas du tout en déclenariat donc je crois à un vitalisme de la force chez lui et vous voyez qu'il en découvre tout de suite il y a une ontologie mais l'ontologie le sens de l'ontologie c'est pas du tout c'est pas du tout fonder les êtres c'est déterminer dévoiler la forme précaire à laquelle ils sont élevés à l'instant dévoiler la forme précaire à laquelle ils sont élevés à l'instant pourquoi la forme est-elle précaire puisqu'elle dépend d'une combinaison de force en mutation perpétuelle il suffit que les forces changent pour que la forme précédente s'évanouisse et que surgisse une nouvelle forme la forme sera précaire puisque la combinaison des forces sera elle-même variable vous comprenez ? toute forme est précaire la forme Dieu est précaire bien sûr Dieu lui-même dans son existence n'est pas précaire il est l'éternel mais la forme Dieu est très précaire elle dure pas longtemps dans notre Occident alors pourquoi voulez-vous que la forme homme elle soit moins précaire ? il n'y a aucune raison je vous parlais de ces gens qui veulent toujours que ça s'arrête par exemple les historiens au 19ème siècle les historiens français si l'on dit que la forme homme a apparu sur la disparition de la forme Dieu parce que le composé des forces avait changé si l'on dit ça on dira donc que la forme homme implique enveloppe la mort de Dieu mais voilà voilà on l'avait vu la dernière fois et je voudrais encore une fois un peu insister là-dessus mais il suffit de considérer la forme homme pour voir qu'elle enveloppe elle-même dans ses plis elle enveloppe elle-même la mort de l'homme la forme homme elle est d'autant plus précaire qu'elle est entre deux morts la mort de Dieu et la mort de l'homme et je vous disais c'est évident c'est évident pourquoi encore une fois c'est un très mauvais schéma historique du point de vue de l'histoire de la pensée que parler de la mort de Dieu et puis du surgissement de l'homme remplacement d'une forme homme par la forme de Dieu euh non pardon l'inverse vous corrigez de vous même je vous disais s'il y a une chose évidente chez Nietzsche c'est ce n'est pas le penseur de la mort de Dieu pourquoi et encore une fois il est là pour ceux qui disent Nietzsche je vous supplie d'y penser ne me donnez pas raison forcément mais attachez considérez au moins ce que je dis je dis c'est évident la mort la mort de Dieu mais au moment où Nietzsche est dur mais c'est une vieille histoire c'est acquis mais c'est acquis c'est 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 un lieu commun alors il faut faire confiance aux penseurs ils ne reprennent pas quand même des lieux communs celui qui a vraiment porté l'idée de la mort de Dieu et de son remplacement par l'homme c'est à dire celui qui a fait la substitution des formes c'est Feuillard mais c'était préparé déjà par Hegel c'est la gauche Hegelienne qui fait le remplacement de la forme Dieu par la forme hop et chez Feuillard si je voulais résumer le livre de Feuillard l'essence du christianisme avec évidemment des mots qu'il n'emploie pas mais ça répond au moins à sa pensée je dirais la tête de Feuillard dans l'essence du christianisme c'est puisque l'homme puisque Dieu a déplié l'homme il est temps que l'homme plie et replie Dieu il est temps que la forme homme récupère il est temps que l'homme récupère ses propres forces qu'il a élevées à l'infini dans la forme Dieu il est temps qu'il se les réapproprie sur fond de sa propre finitude c'est à dire substitution d'une forme homme à une femme à la forme Dieu mais Nietzsche si j'ose dire vulgairement il s'entame complètement de cette affaire la mort de Dieu vous comprenez mais je dis à la lettre parce que j'ai le sentiment que j'ai raison ça le fait rire ça le fait rire c'est pour ça qu'il nous donne des versions comiques c'est comme plus un fait est vieux plus on peut varier les variantes plus on peut donner des variantes une légende elle a des variantes ça s'est passé il y a si longtemps tu veux une variante t'en veux une autre t'en veux une autre t'en auras c'est exactement ça Nietzsche par rapport à la mort de Dieu vous voulez des variantes et bien je vais vous en raconter vous voulez savoir comment il est mort une, deux, trois, quatre, cinq douze versions de la mort de Dieu comme ça ça fait le compte on n'en parle plus et pourquoi Nietzsche est comme ça c'est un contresens fondamental historique et philosophique que présentait Nietzsche comme le penseur de la mort de Dieu en revanche il est juste et je crois que c'est sa grandeur c'est le premier à avoir annoncé la mort de l'homme pourquoi ? parce que pour Nietzsche la mort de Dieu n'est pas un événement ou du moins c'est un vieil événement si vieux qu'il ne faut même plus en parler en revanche ce qui reste vivant pour Nietzsche c'est la manière inévitable dont la mort de Dieu doit s'enchaîner avec la mort de l'homme en un seul et même événement qui aura des suites Nietzsche ne pense pas la mort de Dieu il pense l'enchaînement d'une mort de Dieu acquise avec une mort de l'homme en train de se faire en un seul événement qui doit avoir des suites à venir et qu'est-ce que cette suite à venir on le sait on va commencer à le voir la dernière fois c'est le surgissement l'avènement de la troisième forme à savoir non plus la forme Dieu ni la forme homme mais la forme surhomme vous comprenez si vous comprenez quelque chose ce qu'on est en train de dire vous comprenez que la forme surhomme encore une fois c'est pas une bête un animal autre que l'homme c'est simplement le produit d'une nouvelle combinaison des forces dans l'homme avec de nouvelles formes de l'homme c'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi en faire une maladie avec le surhomme c'est tout simple surhomme tout simple puis tout est pas bon dans le surhomme il y a du chien dans on va voir pourquoi c'est pas réglé mais de même que dans la forme Dieu vous deviez repérer les forces dans l'homme qui se composaient avec des forces d'élévation à l'infini de même dans la forme homme vous repériez les forces dans l'homme qui se combinaient avec les forces de finitude dans la forme surhomme vous repérez les forces dans l'homme qui se combinent avec une troisième espèce de farce du dehors de telle manière qu'en découle la forme surhomme et je reviens à la question pourquoi oui pourquoi pourquoi la forme homme comprenait-elle déjà la mort de l'homme pour trois raisons pour trois raisons l'une la première je cherche un texte la première elle apparaît très nettement chez Nietzsche dans les textes posthumes surtout elle a été merveilleusement dégagée par Klosowski dans son livre sur Nietzsche et le cercle vicieux elle revient à dire le principe d'identité ne peut pas fonctionner indépendamment d'une garantie ou d'un fondement qui est Dieu je résume beaucoup le thème de Klosowski et la manière dont il l'inscrit dans la pensée de Nietzsche le principe d'identité renvoie un fondement un garant de l'identité qui est Dieu la mort de Dieu implique l'écroulement des coins du principe d'identité en d'autres termes Dieu mort l'homme perd toute identité c'est un thème intéressant je crois qu'en effet il est très profond chez Nietzsche ce rapport entre Dieu et l'identité et la perte d'identité avec la mort de Dieu c'est un thème bon mais je développe vous trouvez ça tout à fait dans Klosowski il y a une seconde raison pour laquelle la forme homme inscrit la mort dans l'homme même c'est ce que j'ai essayé de dire plusieurs fois et là que je voudrais dire mieux dans l'histoire que vous lisiez un grand texte encore un grand texte des 19e c'est que bien sûr le 17e siècle l'âge classique je vous disais n'ignore pas la mort et le rapport de l'homme avec la mort mais sous quelle forme est-ce que l'âge classique reconnaît cette question de la mort dans l'homme je crois qu'il le reconnaît à cet un point de vue qui se dit de l'essence l'homme est mortel et quant à l'existence je vous disais il le reconnaît sous la forme d'une espèce de puissance indivisible insécable instantanée de la mort la mort appartient à l'essence de l'homme sous la forme l'homme est mortel et survient à l'existence en un point insécable indivisible instantanément c'est ça la conception de la mort et voilà pourquoi le 17ème siècle est encore plein de ce qui avait déjà encombré l'âge gréco-romain à savoir des consolations de la mort si la mort dans l'existant est ce point insécable indivisible etc la mort se dérobe à la pensée dans la mesure où tant qu'on n'est pas mort voilà et puis une fois qu'on est mort on met entre les deux le moment de la mort il est précisément insécable en quel sens je vous disais une phrase comme celle de Malraux qui a tellement plu à Sartre que Sartre reprend là aussi c'est pas du tout des critiques ce que je fais la mort c'est ce qui transforme la vie en destin à mon avis pour parler comme Foucault appartient typiquement au sol archéologique classique du XVIIe siècle c'est curieux parce qu'elle a beaucoup frappé les modernes mais elle me paraît réaliser pleinement la conception classique de la mort la mort instant indivisible insécable qui au moment où il surgit entraîne une transmutation une transformation qualitative de la vie en destin c'est tout à fait c'est même un des grands thèmes des consolations déjà à l'âge des grecs on nous dit vous ne pouvez pas dire qu'un homme est heureux avant sa mort pourquoi ? parce que jusqu'à sa mort tout peut changer tout peut changer il soit heureux mais il peut lui arriver quelque chose qui rejaillit sur le passé qui fait que sa vie n'aura été d'erreur précipitation vers ce malheur ultime vous ne pouvez dire et vous ne pouvez dire une vie a été heureuse que quand la mort a lieu ou a eu lieu en d'autres termes elle transforme la vie en destin bon or je dirais presque là alors il s'agit de je constate d'abord une constatation c'est que dans Naissance de la Clinique Foucault analyse la pensée d'un grand médecin du 19ème Bichat et de l'analyse de Bichat dans Naissance de la Clinique je dirais un peu ce que je viens de dire pour le texte surpuvier ça a l'air d'un texte épistémologique Foucault nous expose la conception de la mort et de la vie chez Bichat mais si vous êtes sensible au ton et au style je crois que rien ne peut nous empêcher de sentir que sous le prétexte de Bichat il y a quelque chose d'autre et que Foucault aussi ne se contente pas de parler de Bichat mais parle pour son compte et pourquoi c'est que si à mon tour je parle de Foucault et que j'essaie aussi de parler pour mon compte je dirais que pour moi le livre de Bichat Recherche physiologique sur la vie et la mort c'est le premier livre moderne sur la mort pour une fois je ne dis pas que moderne ça vaut mieux que classique je dis c'est pas pareil c'est vraiment le premier grand énoncé par là c'est un livre de philosophie et pas seulement un livre de médecine c'est le premier grand énoncé qui exprime un changement profond dans la conception médicale et philosophique de la mort une mort moderne vous le trouvez chez Bichat dans ce livre étonnant alors qu'est-ce qu'il dit ça me prendrait toute une séance de parler de ce livre de Bichat je marque juste quelques points il nous dit que la vie a deux aspects voilà premier point la vie a deux aspects vie organique et vie animale et il définit les deux je voudrais que vous ayez envie que certains d'entre vous aient envie d'aller voir ce livre tellement il y a des formules qui en effet annoncent notre âge comment est-ce qu'il distingue la vie organique et la vie animale d'une manière très simple il dit en gros comme ça la vie organique consiste à exister au-dedans ou si vous préférez à habiter un lieu et les communes à l'animal et à la plante dans ma vie organique j'habite un lieu et j'existe au-dedans de moi-même dans ma vie proprement animale qu'est-ce que c'est ? j'habite le monde là je cite Bichat textuellement habiter le monde et non plus habiter un lieu j'habite le monde et j'existe hors de moi le centre de la vie animale c'est le système nerveux d'explicité voilà premier point fort deuxième point fort la vie organique est douée de continuité c'est drôle parce que j'aurais presque envie de traduire c'est ça que l'âge classique a saisi avant la vie organique la vie organique est douée de continuité elle est continue mais la vie animale est étrangement intermédiaire et Bichat a des pages splendides qui préfigurent des découvertes il me semble très postérieures à lui sur la multiplicité des sommeils sur les sommeils partiels il dit l'animal ne cesse d'être traversé de sommeil partiel et ce qu'on appelle le sommeil quand on dort c'est une résultante des sommeils partiels il y a toutes sortes de sommeils qui traversent l'animal et son sommeil à proprement parler c'est une résultante de tous ces sommeils partiels en d'autres termes la vie animale elle ne cesse d'être intermittente traversée de sommeil et dans le sommeil nous sommes rendus à l'unique et seule vie organique troisième point il faut distinguer deux types de mort cette fois c'est plus la mort organique et la mort animale vous allez voir ça se complique ce troisième point c'est les deux types de mort qu'il faut distinguer c'est la mort naturelle et la mort violente à ma connaissance c'est le premier auteur qui fasse une différence de nature entre les deux morts et qui fasse passer l'homme sous le régime de la mort violente ce qui est très très curieux car il y a un texte alors dans Richard il y a un texte que je ne m'explique pas dans ce livre splendide il y a un texte que je ne m'explique pas il dit il dit je vous assure je l'ai bien lu c'est un livre que j'aime alors je l'ai lu je l'ai relu et pourtant je n'arrive pas à comprendre et c'est tellement gros il nous dit vous comprenez les animaux ils ont le plus souvent leur mort est une mort naturelle à l'issue de la vieillesse je ne comprends pas comme tout le monde on a envie de dire quand même les animaux ils se dévorent ils cessent pas de se dévorer c'est rare au contraire souvent s'ils ne sont pas dévorés les animaux à la ferme ils sont ils sont abattus par l'homme mais enfin dans la nature ça ne va pas mieux alors qu'est-ce qu'il peut vouloir dire en même temps présenter ça comme une objection j'en rougis d'avance parce que ça consisterait à dire que Misha est vraiment un idiot de ne pas avoir pensé à ça alors je me dis et c'est ma curiosité une fois dit que ça va de soi qu'il n'y aurait pas que les animaux se mangent les uns les autres qu'est-ce qu'il lui fait dire qu'une certaine manière ça ne fait rien les morts de l'animal sont des morts naturels c'est très très bizarre je comprends pas sauf quelque chose qui est une très belle idée son idée c'est finalement très étonnante c'est que c'est la faute de la société la mort la mort violente c'est la société et pourquoi c'est la société il tombe pas dans les facilités du crime la sécurité c'est pas ça il veut dire vous savez la société elle use beaucoup notre vie animale elle use énormément notre vie animale parce qu'elle la sollicite tellement elle nous fait tellement bouger elle nous flanque des excitations coup sur coup comme ça bien pire que dans la nature si bien que dans la nature la vie animale peut durer au moins en droit peut durer beaucoup plus longtemps encore j'ai des doutes quand on voit un pauvre lapin par exemple qui cesse même quand il s'arrête qui prend un moment de repos qui ne cesse pas d'être aux aguets on se dit est-ce que c'est vraiment le repos enfin c'est vrai moi je me dis il a pas tort non plus il faut penser il savait pas lui mais bon l'agression l'agression sociale terrible les gens qui parlent trop les gens qui parlent trop c'est une agression c'est vraiment ça si on va se reposer les néons vous connaissez pas Bicha les néons c'est une agression oculaire les néons la télé c'est une agression ça c'est une pure agression vous me direz bon ouais tout ça c'est vrai que la société elle elle use ma vie animale vous voyez il définira pas une sphère de la vie supplémentaire la vie sociale Bicha il est bien trop malin il dit la société c'est une accélération c'est une accélération de toutes les fonctions de la vie animale alors la vie animale c'est au contraire une vie qui a très besoin d'intermittence qui a très besoin de repos qui a très besoin de ses sommeils partiels mais nous on sait plus on a un gros sommeil et encore malsain mais on a plus ses sommeils partiels il faut toujours nos organes d'essence ils sont tout le temps investis par une source quelconque c'est ça qui veut dire alors comme notre vie animale est tellement usée sur un rythme très rapide alors évidemment le régime de notre mort tend de plus en plus à devenir la mort violente c'est une idée très très religieuse c'est l'acte il me semble c'est l'acte d'entrée de la mort moderne sur la scène de la pensée ne passez plus devant l'hôpital Bicha sans avoir une pensée émue pour un si grand penseur mais c'est ça une vraie très importante et alors j'ajoute dernier point fort il va expliquer comment puisqu'il y a deux sortes de morts morts naturelles et morts violentes dans les deux cas la vie animale et la vie organique ne s'évanouissent pas ne disparaissent pas de la même façon vous voyez donc il a une double grille si j'essaie de dégager une espèce de structure logique distinction de la vie organique et de la vie animale et d'autre part distinction de la mort violente et de la mort naturelle étant dit que dans les deux morts violentes et naturelles la fin de la vie organique et de la vie animale ne se passe pas de la même façon ni dans le même rapport mais donc n'ayant pas le temps de développer tout ça peut-être que je le ferai si on a le temps si on a fini Foucault à temps je reviendrai sur Foucault et Heidelberg Foucault et Bichard Foucault etc comme ça sera parfait Foucault et Nietzsche etc et bien je dis dernier point très fort de la thèse de Bichard c'est que dès lors comment est-ce qu'il renverse complètement la conception comment est-ce qu'il renverse la conception de la mort de la cible je dis de trois manières première manière l'idée que de même que des sommeils partiels l'animal ne cesse l'animal humain ne cesse de passer par des morts partielles il y a un pluralisme des morts qui s'oppose tout à fait à l'idée de la mort comme un instant insécable comme un instant ultime pluralisme des morts et toute la fin du livre de Bichard consiste à étudier dans les morts violentes les trois types de morts 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 pulmonaires morts cardiaques morts cérébrales qui n'épuisent pas la liste des morts la liste des morts diverses mais qui sont les trois grands centres mortels ou mon cœur cerveau donc ça c'est le premier aspect cette espèce de parcellisation de la mort deuxième point la mort tout court sera une résultante de ces morts partiels c'est au nom de cela qu'il peut poser une comme dit Foucault alors qu'il analyse Bichard une coextensivité de la vie et de la mort et donner sa grande définition de la mort qui fait que les classiques se moquent de Bichard et justement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la définition ils n'appartiennent pas au même sens la vie c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort vous prenez pour un classique c'est un non-sens puisque la mort ne peut se définir que par rapport à un vivant on ne va pas définir la vie par rapport à la mort et tout le monde dit c'est une formule stupide ça cesse d'être une formule stupide si vous la pensez si vous pensez la mort non pas en termes instant qui termine la vie mais en termes de force coextensive à la vie d'où la formule de Foucault quand il commande Bichard c'est un vitalisme c'est un vitalisme sur fond de mortalisme donc multiplicité des morts premier principe deuxième principe coextensivité de la mort à la vie et troisième principe modèle de la mort violente et destitution du modèle de la mort naturelle la mort violente se définissant par ceci au plus simple sous Bichard c'est celle qui va du centre à la périphérie en effet vous savez que les ongles continuent à pousser après la mort il faut aussi que les processus d'excrétion même de digestion continuent à se faire etc la mort violente va du centre à la périphérie tandis que la mort naturelle va de la périphérie enfin vous trouvez tout ça donc je peux dire il ne m'en faut pas plus pour dire oui voyez alors bizarrement Foucault dans son compte rendu de Bichard dans mes sens de la clinique ne s'intéresse pas tellement et signale même je ne sais même plus s'il le signale ce schéma très étonnant où la mort violente devient le modèle de la mort en revanche il insiste beaucoup sur la coextensivité de la vie et de la mort et sur le caractère pluriel des morts chez Bichard mais vraiment je crois que si Foucault parle si bien de Bichard c'est parce qu'il y reconnaît quoi qu'il ne le dise pas qu'il y reconnaît la première l'entrée dans la littérature médicale et philosophique de la nouvelle conception de la mort si bien que là aussi lorsqu'on trouvera chez Foucault perpétuellement le thème que je traduis vaguement sous la expression le vivant comme être pour la mort je crois que historiquement dans la mesure où c'est mis au point au point de l'intérêt historiquement il serait faux de rattacher par la même Foucault à Heidegger ou même à Blanchot je crois que la source de cette idée du vivant comme être pour la mort elle est beaucoup plus dans un lien dans une conception de la mort personnelle chez Foucault et cette conception personnelle se fondant sur une espèce d'affinité profonde avec Pichet bon bien et je dis troisième point avant que nous nous reposions troisième point pour laquelle la mort est inscrite dans l'homme lorsque surgit la forme homme si bien que la forme homme est fondamentalement précaire je dirais même à la limite elle ne sera même pas transformée abattue du dehors elle est travaillée par une précarité fondamentale essentielle interne c'est que on l'a vu la dernière fois c'est que la forme homme n'a pu surgir que dans la dispersion des langues du point de vue de la linguistique la dissémination des vivants et de leur plan d'organisation du point de vue de la biologie la disparité des modes de production du point de vue de l'économie politique et dans les mots et les choses dans les chapitres sur l'homme Foucault insiste énormément sur ce point qui en effet est fondamental ça je dirais que ce point n'a pas d'équivalent chez Nietzsche ça c'est un point très propre à Foucault montrer que la forme homme au 19ème siècle ne s'est constituée que en rapport avec une triple dispersion dispersion des langues dispersion des vivants dispersion des modes de production et la linguistique ne se présente comme une science c'est à dire la rothnika la linguistique ne considère le langage comme un objet que parce qu'il y a une dispersion des langues la biologie ne peut considérer la vie comme un objet que parce qu'il y a une dispersion des plans d'organisation de la vie l'économie politique ne peut pas le travail comme un objet que parce qu'il y a dispersion des modes de production partout la dispersion des formations et la condition des nouvelles objectivités scientifiques d'où Foucault peut nous dire à ce moment-là je reprends les mots et les choses page 291 toujours cette page qui me paraît si belle et si insolite la critique de la connaissance c'est l'ontologie de l'anéantissement des êtres la critique de la connaissance c'est l'ontologie de l'anéantissement des êtres le texte exact de Foucault page 291 et celui-ci l'ontologie de l'anéantissement des êtres vaut comme critique de la connaissance voyez pourquoi la constitution des savoirs positifs au 19ème siècle le raisonnement est très pur la constitution des savoirs positifs au 19ème siècle linguistique biologique économie politique des savoirs positifs sur l'homme la constitution si vous voulez en gros des sciences humaines n'a pu découvrir son objet qu'à travers une dispersion fondamentale dispersion des langues dispersion des modes de production dispersion des langues sans lesquelles jamais le langage n'aurait pu être traité comme objet dispersion des plans de vie sans lesquels jamais la vie n'aurait pu être traité comme objet de science dispersion des modes de production sans lesquels jamais le travail n'aurait pu être traité comme objet de science d'où la seule réflexion sur la connaissance est en même temps une ontologie de l'anéantissement des êtres pourquoi il a bien fallu des pans entiers et des plans entiers de vivants disparaissent il a bien fallu que des langues meurent il a bien fallu en vertu de cette dispersion fondamentale comme condition des sciences il a bien fallu des langues disparaissent il a fallu des vivants s'écroulent s'anéantissent il a fallu des modes de production s'enfouissent d'où l'archéologie la paléontologie et même on peut ajouter l'ethnologie vit sous cette prophétie la seule critique de la connaissance est une ontologie de la disparition des êtres disparition des vivants dont il ne reste que des fossiles c'est la grande époque de Cuvier disparition des langues dont il ne reste que des indices de racines non seulement les langues mortes mais pire que mortes les langues perdues l'ethnologie la découverte de génocide du type le génocide indien je veux dire il n'y a pas lieu d'aller si loin que les fossiles partout partout les sciences de l'homme se sont constitués sur le mode d'une connaissance qui impliquait la dispersion et la disparition de plans d'organisation de civilisation de langues etc au point que la seule critique de la connaissance c'est l'ontologie de cette disparition des êtres c'est cette ontologie de l'anéantissement là encore qui fait partie d'un point de vue évidemment à mon avis vitalisme tout à fait opposé à l'éthacalade il ne s'agit plus du tout de fonder les êtres ou l'existent il s'agit d'une toute autre tâche il s'agit de révéler les formes dans leur précarité dans leur dissémination et d'ailleurs la seule ontologie c'est l'ontologie l'anéantissement des êtres la plus forte raison pour reprendre la question bon et bien la forme homme de trois manières perte d'identité inscription de la mort violente dispersion de ses dimensions de ces trois manières la forme homme était précaire et fondamentalement précaire alors encore une fois est-ce qu'il faut la pleurer on peut toujours la maintenir on peut toujours faire avec mais de plus en plus les événements qui se passent ne passent plus par là est-ce qu'il faut la pleurer encore une fois prenons la question est-ce qu'elle a été bonne au sens où Nietzsche dit par-delà le bien et le mal ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais il y a du bon et il y a du mauvais et bien la forme Dieu avant de pleurer sur la mort de Dieu à supposer Dieu soit mort ce dont on doute quand même mais enfin la forme est morte vous comprenez c'est pas la question Dieu c'est pas la question l'homme c'est la question la forme Dieu la forme homme et bien avant de pleurer là-dessus il faut se demander si ça a été bien bon tout ça la forme Dieu c'était pas la fête quand les gens ils pleurent la mort de Dieu et la forme homme voilà presque la question qui n'est est-ce que la forme homme a été pour la vie enchaînant est-ce qu'elle a été pour la vie le travail et le langage et l'une des races ou est-ce que la forme homme a été une manière d'emprisonner la vie le travail et le langage si la forme homme est une manière d'emprisonner la vie le travail et le langage il n'y aura pas de quoi pleurer qu'on nous propose une autre forme est-ce que la forme homme a au moins su garantir l'homme de la mort l'homme existant de la mort violente oh non jamais les hommes existants ne sont morts de mort violente autant que sous la forme comme alors oui il faut dire écoutez non d'accord d'accord les droits de l'homme mais enfin justement ça a été plutôt une période alors si on nous annonce l'apparition d'une forme quelconque d'une forme de pensée quelconque quelle qu'elle soit on aurait plutôt tendance à dire ah bah oui ça peut pas être pire bien seulement demandez ça ça va bien à dire on en fait s'il est vrai que la forme homme a nourri toutes les morts violentes de l'homme existant s'il est vrai que la forme homme a emprisonné la vie le travail le langage y a-t-il en train de se dessiner même en ébauche y a-t-il une autre forme possible qui elle libérerait dans l'homme je souligne toujours c'est mon thème les forces dans l'homme qui libérerait dans l'homme la vie le travail et le langage et qui protégerait l'homme de toutes les morts violentes l'homme existant ou d'un certain nombre de morts violentes or au point on en est c'est le dernier point que je vais aborder ou réaborder parce que je crois que c'est plus clair cette fois-ci vous sentez ce que je voulais dire tout à l'heure par le surpli après l'âge du dépli la forme Dieu et l'âge du pli la forme homme nous appelons l'âge du surpli dont dépendrait la forme sur homme ça va de soi et là alors évidemment encore une fois si on ne veut pas tomber dans la bande dessinée on la frôle mais si on ne veut pas y tomber il faut être très très discret il faut être très discret parce que qu'est-ce qu'on peut le faire Foucault le dit page 397 398 les mots et les choses il nous dit ben vous savez c'est pas facile tout ça il faut se contenter d'indications il dit ben oui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec la mort de l'homme et il dit bien sûr ce sont là tout au plus des questions auxquelles il n'est pas possible de répondre ok Nietzsche il disait pas lourd sur le surhomme il faut les laisser en suspens ces questions là où elles se posent en sachant seulement que la possibilité de les poser ouvre sans doute une pensée future bon en d'autres termes on peut donner des ébauches et des ébauches non fonctionnelles exactement comme en embryologie une ébauche embryologique elle n'est pas encore fonctionnelle un stade d'embryon ce n'est pas encore fonctionnel bon alors il faut y aller il faut prendre des risques voilà qu'est-ce que ce serait le surplus ça revient à dire encore une fois et on avait bien avancé la dernière fois et là je voudrais aller un peu plus loin ça veut dire trois choses avec quelle nouvelle force du dehors les forces dans l'homme entrent-elles en rapport deuxième question comment ce nouveau rapport de force ou ce nouveau composé renvoie à un troisième mouvement géologique qu'on peut appeler le surplus comment en troisième question comment en découle cette forme nouvelle nommée par Nietzsche surhomme la forme surhomme qui signifie en fait qui signifie en fait quelque chose d'extrêmement simple très très simple et dont encore une fois on ne peut pas dire que ce soit fameux simplement il y aura sûrement des potentialités qui n'étaient pas dans la forme homme assez évident qu'il y a des potentialités aujourd'hui qui ne sont pas comprises dans la forme homme bien c'est ça qu'on va voir d'abord deux remarques pour ceux qui comme je voudrais auraient l'intention de lire tout ça une réédition a été faite aux éditions Gauthier-Villard qui sont une maison d'édition spécialiste en médecine et en d'autres choses aussi 55 quai des grands Augustins voilà il y a eu une réédition j'espère il y a eu une réédition en 1955 recherche physiologique pour une fois c'est ce que j'ai dit exactement recherche physiologique sur la vie et la mort par Xavier Bichat deuxième remarque ne vous échappe pas que nous laissons conformément à Foucault qui détestait l'histoire universelle nous laissons nous ne prenons qu'un îlot minuscule pour nos trois formes car qu'en est-il par exemple des formations asiatiques est-ce que qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a une forme et quelle forme qu'en est-il et puis les formations asiatiques elles sont multiples qu'en est-il des formations américaines qu'en est-il même des formations antiques grecques latines tout ça donc les hypothèses nous viennent est-ce que les forces dans l'homme ont pu se combiner avec des forces végétales des forces animales moi je pencherais pour ça des combinaisons étranges d'insolites combinaisons entre les forces dans l'homme et des forces animales en Inde par exemple mais enfin rendons hommage à Foucault je crois que Foucault c'est à plus forte raison au moins ne s'est jamais estimé assez compétent pour parler des formations orientales sauf des allusions très très rapides sur l'art érotique en Asie et il a toujours refusé de s'engager là-dedans puisqu'il ne s'estimait pas compétent mais enfin pour chacun de nous c'est même la renaissance même la renaissance qu'est-ce que c'est que la formation en naissance avant l'âge classique bon tout ça c'est c'est donc infini il ne faut pas il ne faut pas prendre forme Dieu forme homme forme surhomme comme c'est c'est une étroite succession c'est une étroite séquence dans un tout petit îlot d'une histoire mais alors continuons sur ce petit îlot on en est à peu près à ce problème j'essaie de le fixer alors là à la manière de Foucault la forme homme implique la dispersion des vivants du travail et du langage la forme homme implique la dispersion de la vie du travail et du langage cette dispersion étant comme la marque de la finitude des trois forces vie, travail, langage en d'autres termes l'homme se rassemble dans une forme quand la vie le travail le langage se dispersent c'est très simple ça c'est la pensée de Foucault sous cette forme est très durcie mais heureusement il l'a durcie lui-même sous cette forme les mots et les choses page 397 où il nous dit ben oui l'homme s'est rassemblé lorsque la vie le travail et le langage se fait disperser d'où tout de suite la question sur le surhomme devient celle-ci qu'est-ce qui devrait devenir celle-ci qu'est-ce qui se passe lorsque et si la vie se rassemble si le langage se rassemble si le travail se rassemble alors l'homme se disperse vous voyez je dis c'est une expression durcie mais c'est pour nous faire comprendre le problème si l'homme se rassemble quand la vie se disperse quand le travail se disperse quand le langage se disperse alors il serait normal que l'homme se disperse si la vie se rassemble si le travail se rassemble si le langage se rassemble et il le dit en toutes lettres je lis lentement page 397 qu'est-ce qui se passe si le langage surgit avec de plus en plus d'insistance en une unité que nous devons mais que nous ne pouvons pas encore penser il continue l'homme s'étant constitué vous comprenez la forme homme étant apparu l'homme s'étant constitué quand le langage était voué à la dispersion ne va-t-il pas être dispersé quand le langage se rassemble c'est à ma connaissance la première indication et presque peut-être la seule que Foucault nous donnera sur l'apparition d'une nouvelle forme quand le langage se rassemble pourquoi est-ce que c'est très curieux qu'est-ce qu'il veut dire là j'ai besoin de commenter beaucoup de choses sur un texte comme ça le commentaire serait infini car en effet ce texte pose deux problèmes il nous dit quand le langage se rassemble la forme homme s'est constituée quand le langage était dispersé sous la condition d'une dispersion des langues donc si le langage se rassemble il y aura une autre forme deux questions première question en quoi voit-il aujourd'hui des symptômes d'après lesquels le langage se rassemble en une nouvelle force en une nouvelle puissance ça ce serait la première question et deuxième question pourquoi le dit-il du langage et pas des deux autres forces de finitude pourquoi nous dit-il attention aujourd'hui où le langage tente à se rassembler en une unité que nous ne savons même pas encore penser il nous dit aujourd'hui où le langage se rassemble en une unité encore impensable alors pointe une forme autre que la forme homme il n'ajoute pas aujourd'hui alors que la vie se rassemble en une unité que nous ne savons pas encore penser et aujourd'hui où le travail se rassemble en une unité que nous ne savons pas encore penser il donne un privilège soudain un privilège au langage qui est très gênant qui est très gênant qui est très gênant parce que d'une certaine manière toute la pensée de Foucault y compris dans la théorie des énoncés c'était de déciduer le langage de son privilège alors c'est très gênant pour vous je ne sais pas si vous le sentez mais ça va s'arranger bon alors il faut prendre le premier aspect qu'est-ce que veut dire aujourd'hui par opposition au 19ème siècle le langage tente à se rassembler alors qu'il était dispersé dans la multiplicité des langues telles que la linguistique telles que la linguistique l'exigeait encore une fois la linguistique ne pouvait faire du langage son objet qu'à travers la dispersion des langues aujourd'hui le langage tente à se rassembler ça veut dire quoi et bien le thème de Foucault doit nous toucher c'est-à-dire nous concerne tous un petit peu car en effet voilà son thème il est vrai que la linguistique n'a pu se constituer comme science qu'en présupposant la dispersion des langues qu'en se donnant la dispersion des langues bon mais ajoute-t-il une fois dit la linguistique réduisait le langage à la dispersion des langues la linguistique la linguistique suscitait des compensations dit-il disons des contre-coûts à ce statut dispersion des langues la linguistique suscitait des compensations et ces compensations c'était pas elle la linguistique qui allait les donner mais une toute autre discipline qui allait compenser la linguistique et les exigences de la linguistique et il donne son nom selon lui propre à cette discipline c'est la littérature comme littérature moderne et parmi les pages les plus intéressantes à la fin de des mots et des choses il esquisse le thème suivant c'est tout à fait la fin c'est plein d'intuition il nous dit ne croyez pas qu'il y ait entre la linguistique moderne et la littérature moderne un accord une complémentarité ce qui veut dire évidemment on comprend très bien ce qui veut dire n'allez pas flanquer le signifiant dans la littérature le signifiant c'est une affaire de linguistique la littérature elle a un tout autre processus le signifiant n'a rien à faire dans la littérature moderne ça c'est plutôt une mode nouvelle il veut dire la littérature moderne n'est pas le corella de la linguistique c'est la c'est la compensation de la linguistique la littérature moderne compense les exigences de la linguistique en quel sens la linguistique exige la dispersion des langues la littérature moderne en contre-coup va reconstituer une puissance de rassemblement du langage la formule de la littérature moderne c'est le langage rassemblé ce qui signifie quoi le langage alors là ça commence à nous intéresser ce point comment est-il possible de définir la littérature moderne comme le langage rassemblé et bien il nous dit de quoi s'occupe la littérature moderne elle ne s'occupe pas de ce que les mots désignent elle ne s'occupe pas de ce que les mots signifient elle ne s'occupe pas davantage de ce qui constitue le signifiant dans la langue elle rassemble le langage par-delà toutes ses directions et de quoi s'occupe-t-elle elle s'occupe uniquement là vous retrouvez un thème qu'on a déjà développé chez Foucault elle s'occupe uniquement du fait qu'il y a du langage que par-delà ce qu'il veut dire la littérature moderne ne s'occupe pas de ce que veut dire le langage bien plus il va jusqu'à dire qu'elle ne s'occupe pas des sonorités du langage qu'est-ce qui rassemble le langage c'est l'acte d'écrire l'acte d'écrire est la puissance de rassemblement du langage contre la linguistique c'est une idée très curieuse par là même la littérature compense la linguistique alors que la linguistique exige la dispersion des langues la littérature exige le rassemblement du langage dans l'acte d'écrire la découverte il y a le langage il y a le langage l'être du langage le mieux s'évaille l'être du langage mais toute la fin des mauvais choses ça va être ça la découverte de l'être du langage cette nouvelle puissance que l'on peut dénommer littérature moderne en d'autres termes la littérature moderne fonction de faire circuler le murmure anonyme dans lequel chaque auteur prend sa place rappelez-vous quand on parlait de l'énoncé on a vu tout ça j'ai pas le temps de revenir là-dessus parce que c'était c'était au point à peu près et bien mais qu'est-ce que ça veut dire au juste l'acte d'écriture ne se fait pas pas conformément à la linguistique mais en complément mais en compensation de la linguistique pourquoi l'acte d'écrire rassemble le langage dans un milieu dans un être du langage il nous dit dans la littérature le langage n'a plus puisque le langage ne vaut plus ni par ce qu'il désigne ni par ce qu'il signifie ni par ses moyens signifiants le langage n'a plus qu'à se retourner dans un perpétuel retour sur soi voilà la formule de la littérature moderne page 313 des mots et les choses le langage n'a plus qu'à se retourner dans un perpétuel retour sur soi bien elle n'a plus non pas se retourner se recourber la littérature n'a plus alors qu'à se recourber dans un perpétuel retour sur soi bien sentez présentez que ça commence à donner à donner fondement à ce que je voulais appeler au début le surplus tout se passe comme si le langage était maintenant surplié il se recourbe dans un perpétuel retour sur soi les textes de Foucault sont page 309 quelle est la compensation je résume page 309 quelle est la compensation à la linguistique et à la dispersion des langues page 313 réponse la compensation c'est la littérature moderne prise dans l'acte d'écrire comme découverte de l'être du langage ou du il y a du langage un langage sans sonorité nous dit-il page 313 ni interlocuteur où le langage n'a rien d'autre à dire que soi rien d'autre à faire que scintiller dans l'éclat de son être page 316 318 il découvre deux comment dire deux inspirateurs principaux de ce rassemblement du langage et de la nouvelle époque qu'il va marquer en définissant la littérature moderne c'est Mallarmé et Nietzsche au 19ème siècle page 316 377 au 19ème siècle l'être du langage s'est trouvé comme fragmenté mais avec Nietzsche avec Mallarmé la pensée fut reconduite et violemment vers le langage lui-même vers son être unique et difficile toute la curiosité de notre pensée se loge maintenant dans la question qu'est-ce que le langage comment le contourner pour le faire apparaître en lui-même et dans sa plénitude bon page 395 397 ça avance un peu et il nous dit c'est la dernière fois qu'il va définir la littérature moderne cette fois-ci avec une liste plus détaillée et il nous dit l'être du langage l'être du langage ou le rassemblement du langage s'opère lorsque le langage tend vers sa propre limite au bord de ce qui le limite et qu'est-ce qui le limite 395 dans cette région où rôde la mort où la pensée s'éteint où la promesse de l'origine indéfiniment recule ce nouveau mode d'être de la littérature dont je prends la lettre le nouveau mode d'être de la littérature ce serait le rassemblement du langage dans la mesure où chaque langue à sa manière maniée par la littérature tendrait vers la limite du langage et la limite du langage nous dit-il mystérieusement mais d'une manière où l'on reconnaît ses affinités avec un certain nombre d'auteurs c'est là où rôde la mort l'extinction de la pensée le recul de l'origine ce nouveau mode d'être de la littérature donc ce tenseur qui porte le langage vers sa propre limite ce nouveau mode d'être de la littérature il fallait bien qu'il fût dévoilé dans des oeuvres comme celle d'Artaud ou de Roussel et par des hommes comme eux chez Artaud le langage récusé comme discours est repris dans la violence plastique du heurte et renvoyé au cri au corps torturé à la matérialité de la pensée à la chair c'est un cas de tension du langage vers sa propre limite qui est quoi chez Artaud l'impuissance à penser la mort la matérialité de la chair tout ce que vous voulez chez Roussel le langage réduit en poudre par un hasard systématiquement ménagé raconte indéfiniment la répétition de la mort et l'énigme des origines dédoublées et comme si cette épreuve dans le langage ne pouvait pas être supportée ou comme si elle était insuffisante c'est à l'intérieur de la folie qu'elle s'est manifestée etc. comme pour découvrir le langage là on a une meilleure définition plus stricte le langage le rassemblement du langage c'est la tension du langage vers je cite cette région informe muette insignifiante insignifiante où le langage peut se libérer cette région informe muette insignifiante où le langage peut se libérer et c'est bien dans cet espace ainsi mis à découvert que la littérature avec le surréalisme d'abord mais sous une forme encore bien travestie ce qui signifie qu'il n'aime qu'à moitié le surréalisme sous une forme encore bien travestie puis de plus en plus purement avec Kafka avec Bataille avec Blanchot c'est donné comme expérience le rassemblement du langage quand il tend vers la limite du langage c'est à dire cette région informe muette insignifiante va se présenter sous forme d'une triple expérience expérience de la mort pensée à Blanchot expérience de la pensée impensable pensée à Artaud expérience de la répétition là il pense à Roussel mais on pourrait penser à d'autres expérience de la finitude prise dans l'ouverture ça ça me paraît important puisque c'est une finitude comme dans une nouvelle figure prise dans l'ouverture on va voir ce que ça fait alors à la fois je trouve ces textes splendides splendides et d'une certaine manière trop là il termine il termine les mots et les choses il nous lance des il nous lance des appels du type suivez-moi je retiens juste ce rassemblement du langage qui inaugure le troisième âge l'âge du surhomme s'effectuerait dans la littérature moderne dans la mesure où la littérature moderne met le langage en tension le fait tendre vers sa propre limite cette région muette informe insignifiante et j'essaie de je dis bon ben oui c'est vrai essayons de dire vraiment pour rendre ça plus concret si ça n'est pas encore assez je me dis allons-y il a fait sa liste il a fait sa liste je me dis qu'est-ce qu'il y a de commun un certain nombre d'auteurs si ce n'est pas les autres chacun prend les siens c'est sûr qu'il a raison un des actes fondateurs de la littérature moderne c'est quoi c'est le livre de Malarmé c'est-à-dire le livre que Malarmé a projeté expliqué commencé expliqué comment il avait fonctionné etc et d'une certaine manière il n'a jamais écrit or ce livre je dis juste dont vous trouvez l'édition d'après les textes existants de Malarmé dans une édition qui a été faite par Jacques Scherrer chez Gallimard sous le titre Le livre de Malarmé est un texte essentiel que là il faut il faut lire il faut que vous ayez lu qui est un très très beau texte et avec une très belle introduction une très bonne explication de Scherrer donc je ne la recommence pas je vous y renvoie je remarque juste que le livre à la lettre se plie dans tous les sens en d'autres termes le livre de Malarmé est une combinatoire chaque lecture il renvoie à des lectures chaque lecture opérant un pliage du livre d'où l'importance énorme que Malarmé donne dans sa réflexion sur le livre à l'idée de volume je dis là pour tout le monde si je considère le livre de Malarmé comme une coexistence de combinaisons je dis vers quoi tend ces combinaisons quelle est la limite de ces combinaisons multiples j'essaie de donner un peu plus de si vous voulez un peu plus de concret encore qu'aux pages de fond bien je passe à d'autres auteurs s'il est vrai que le surréalisme a bien travesti les choses en revanche il y avait un mouvement très puissant que nous admirons profondément qui a été abattu par le surréalisme et qui s'appelait Dada or qu'est-ce que fait Dada l'opération littéraire de Dada qui est aussi bien mise à mort de la littérature c'est-à-dire tension du langage vers sa propre limite Dada étant le nom magique qui figure la limite du langage c'est-à-dire le nom qui n'a pas de sens pourrait dire aussi bien autre chose que Dada mais Dada c'est parfait tout le langage l'être du langage le langage se rassemble en tendant vers Dada qu'est-ce que ça veut dire mais lorsque Arthur dira j'étrie pour les aphasiques qu'est-ce que ça veut dire sinon l'être du langage et le langage se rassemble en tendant vers une limite qui est l'aphasie Malarmé lui disait la mutité faire tendre le langage vers la mutité vers l'aphasie vers le bégaiement vers peut-être que ça commence et comment est-ce que Dada pour faire tendre le langage vers Dada comment est-ce qu'il s'y prend ce rassemblement du langage un de ses moyens préférés le surréalisme en est l'intra mais Dieu ne l'inventera pas car on cherche en vain ce que le surréalisme a bien pu inventer mais il a avant tout emprunté une méthode du collage et le collage me semble presque une forme simple de pliat et le collage n'a pas commencé en peinture il a commencé simultanément en peinture avec le plus souvent usage de morceaux de journaux c'est-à-dire de textes écrits et en littérature le collage était un rassemblement le collage dadaïste était en effet si l'on reprend les termes de Foucault un rassemblement du langage pour le faire tendre vers une limite qui était dada il y a il n'y a pas de peine à sauter un très grand auteur américain que tout le monde connaît qui est Beurose chez Beurose se fait lui se présente comme cette œuvre se présente comme un rassemblement du langage pour quoi ? pour libérer le langage pour libérer le langage de quoi ? ça ça nous intéresse puisque ça nous ramène au problème du pouvoir mais après tout le livre de Malarmé se présentait déjà comme ayant une portée politique les collages dada se présentaient comme lutte active contre le pouvoir le rassemblement du langage chez Beurose se fait au nom d'une lutte contre les terribles nouveaux pouvoirs de contrôle et quelles sont les deux méthodes fondamentales invoquées par Beurose les méthodes de base je ne dis pas qu'elles suffisent ça suffit ce qu'il appelle lui-même le cut-up et ce qu'il appelle le fold-in forme plus compliquée forme simple le cut-up forme élaborée forme complexe le fold-in or vous n'ignorez pas que fold-in c'est quoi c'est c'est le pli sur soi le il va à la lettre c'est le surpli que le langage se recouvre plier les pages du texte couper les pages du texte induire de nouveaux rapports rassembler le langage en fonction des 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 coupures cut-up et des replis fold-in c'est vous dire à quelle fois je suis content qu'il y a un mot comme ça c'est bien la preuve que j'invente rien écrivez-le bien fold-in c'est le surpli faire passer le surpli dans le langage à ce moment là le langage est rassemblé et tend vers sa propre limite sa propre limite étant très bien définie par Foucault la région mouette insignifiante aphasique etc etc mais entre temps qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a toutes les autres livres il y a si l'on tient aux auteurs de Foucault Roussel et sa prolifération infinie des phrases on l'a vu cet étonnant procédé de Roussel où il introduit une parenthèse ou une phrase étant donnée il introduit une parenthèse dans la parenthèse une seconde parenthèse à deux trucs à deux courbes dans la parenthèse à deux courbes une troisième parenthèse à trois courbes il va faire proliférer la phrase sur elle-même en introduisant toujours une parenthèse dans la parenthèse précédente si bien que la phrase sera happée reculera dans le système des parenthèses à mesure qu'elle avance dans le système du hors parenthèse rassemblement de tout le langage pour qu'il tente vers sa propre limite à savoir la fuite infinie des parenthèses bon vous me direz mais c'est des drôles de procédés tout ça oui c'est des drôles de procédés mais les auteurs qui nous ont marqués sont passés par ces drôles de procédés et quand ils n'avaient pas des procédés aussi assignables aussi gros que ceux-là mais les procédés de sobriété qu'ils avaient ont un sens assurer ce résultat car Bruxelles bon Brisset qu'est mettant Foucault on en a parlé cette fois-ci c'est plus une méthode de prolifération par parenthèse la phrase par parenthèse c'est une méthode de dérivation où à chaque stade de la décomposition d'un mot correspondra une scène visuelle là c'est vraiment de l'audiovisuel qu'est-ce que ça ou bien saloperie comme on avait vu les saloperies la salle au prix etc etc les dérivations de Bruxelles là aussi c'est des rassemblements du langage autour de mots clés de telle manière que le langage tend vers quoi vers sa manière de dire dada et le dada de Brisset c'est croat croat puisque notre ancêtre est la grenouille et que tout dérive de la grenouille bon c'est une tentative intéressante mais je dirais vous savez les plus fous sont jamais ceux qu'on pense parce que un des plus fous parmi les grands fous du langage qui se mettent à proliférer malarmés si vous lisez une phrase de malarmé on l'a assimilé malarmé Dieu merci mais enfin si vous vous remettez dans l'attitude maïve d'un contemporain malarmé et vous lisez une phrase de malarmé c'est une telle nouvelle syntaxe c'est ça un grand auteur qui rassemble le langage sa définition il crée une syntaxe alors c'est facile de créer des mots vous savez il faut être la terminologie ça fait pas grande difficulté mais créer des constructions une fois dit qu'il convient qu'on ne puisse rien assigner assigner d'incorrect dans la construction c'est ça c'est ça avoir du génial littérature faire une nouvelle syntaxe et ceux qui définissent le grand écrivain comme le gardien de la syntaxe évidemment ne mesurent que leur propre médiocrité il n'y a pas de grand écrivain qui n'ait créé une syntaxe à commencer par Malarmé oh mais je dis les plus fous vous savez c'est ceux dont on ne marque pas qui sont complètement fous avec Brisset avec Roussel ça se voit avec Malarmé ça se voit presque mais si vous prenez quelqu'un comme Péguy il fait partie là de ma liste moi je mettrai éminemment dans cette liste la folie de langage que représente le système la création par Péguy le système des répétitions ou ce qui normalement pour un lecteur normal devrait dire en une phrase va être dit en 70 phrases qui se succèdent chacune avec une variation minuscule qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce style qui n'a jamais eu d'équivalent qui n'en aura jamais plus parce que la prolifération de Roussel à mon avis elle est beaucoup moins démente que l'espèce de répétition de 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 manière de faire marcher à pied la langue elle a ces espèces d'itérations d'itérations folles de Péguy elle a aussi cette répétition de la phrase ces itérations ça tend vers quelle limite comprenez lorsque Foucault nous dit faire tendre le langage vers une limite c'est ça le rassembler c'est évident qu'une mise en répétition de la phrase fait tendre le langage vers une limite est-ce qu'on peut en citer d'autres parmi ceux dont le style ont précisément fond comme ils sont les grands de cette littérature moderne évidemment le cas Céline serait extrêmement frappant qu'est-ce que c'est la tension de Céline le rassemblement du langage chez Céline Céline commence par deux romans vous savez ça se fait pas d'un coup trouver sa syntaxe ça se fait pas d'un coup Céline commence par deux romans géniaux Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit on y remarque déjà une syntaxe très extraordinaire les imbéciles annoncent que cette syntaxe consiste à avoir retrouvé les vertus du langage parlé ça faisait beaucoup rire Céline il se disait que retrouver les vertus du langage parlé il voyait pas pourquoi il passerait tellement de temps et que ça lui coûterait tellement de peine la syntaxe qu'il était en train de fabriquer si elle était toute faite dans le langage parlé si il suffisait de brancher un machin pour avoir du Céline ce serait parfait mais il se trouve que c'est pas si simple et que dans les deux premiers romans on voit bien qu'ils cherchent quelque chose mais on sait pas ce qu'ils cherchent qu'ils pouvaient le dire sauf lui et lui pouvait pas le dire il y a le troisième grand roman de Céline Guignelsmann il a trouvé et puis il changera plus de formule il a déjà trouvé quelque chose dans l'ordre de la syntaxe c'est tellement fatigant ça il l'a bien expliqué qu'on peut pas trouver deux choses il était trop fatigué après et du coup ça rejaillit à ce moment-là on s'aperçoit de ce qu'ils cherchaient avant donc Guignelsmann ça donne quoi vous allez tout de suite comprendre pour ceux qui connaissent peu ou pas du tout je vous lis mais là il faut un type de lecture spéciale pour Céline que moi je sais pas alors ça peut pas rendre je vous lis en vous indiquant juste les signes de cette syntaxe il décrit successivement il va décrire une petite fille qui danse des petites filles qui dansent dans la rue à Londres et puis par opposition il avait une idée simple sur les enfants il disait toujours que les enfants il y avait un espoir alors que les enfants c'était bien parce qu'il y avait un espoir qu'ils deviennent moins salauds que leurs parents mais que l'espoir était pas très grand mais que quand même fallait en profiter et puis il y a il faut se faire des gens louches des hommes donc le petit fille qui danse c'est des hommes et il va passer dans ce passage de la rue alors ça donne mutine fringante fillette aux muscles d'or exclamation trois petits points santé plus vive exclamation trois petits points bondi fantasque d'un bout à l'autre de nos peines exclamation trois petits points tout au commencement du monde les fées devaient être assez jeunes pour n'ordonner que des folies trois petits points la terre alors toute emmervée capricieuse et peuplée d'enfants tout à leur jeu et petit rien et tourbillon et pacotille exclamation rires et parpilles exclamation trois petits points danse de joie exclamation trois petits points rondes en portes exclamation je me souviens tout comme hier de leur malice trois petits points de leurs expiègles farandoles au long de ces rues de détresse sans séjour de peine et de faim trois petits points grâce soit de leurs souvenirs exclamation frimousse mignonne exclamation lutins au fragile soleil exclamation exclamation misère exclamation vous vous élancerez toujours pour moi gentiment à tourbillon ange riant au noir de l'âge tel en vos ruelles autrefois dès que je fermerai les yeux trois petits points au moment lâche où tout s'efface trois petits points ainsi sera la mort par vous dansante encore un tout petit peu trois petits points expirante musique du coeur trois petits points lavender street daffodil place grumble avenue sointant passage de détresse le temps jamais au bien beau fixe la ronde et la farandole des puits à brouillard entre poplar et litz-barking trois petits points petit lutin du soleil troupe légère ébourifiée voltigeante d'une ombre à l'autre exclamation trois petits points facette au cristal de vos rires trois petits points étincelante tout autour trois petits points et puis votre audace taquine trois petits points d'un péril à l'autre exclamation trois petits points mine des froids tout au-devant des lourds brasseurs exclamation trois petits points piafant alzant broyant l'écho trois petits points pâturon poilu tout énorme trois petits points de la maison Guinness-en-co d'un défroid vers l'autre exclamation trois petits points fillette de rêve exclamation trois petits points plus vive que fauvette au vent trois petits points voguée exclamation trois petits points virevolter au venel le livre est fait uniquement de ça et en même temps c'est un roman très très amusant là il décrit une foule qui fait la queue devant des portes de consulats les consulats c'est tous réunis dans un même quartier dans toutes les villes c'est comme ça ils sont au moins une douzaine de consulats trois petits points de tout pays trois petits points autour des arbres exclamation trois petits points tout le tour du square trois petits points comme au manège exclamation trois petits points les uns contre les autres exclamation trois petits points celui-là exclamation le russe exclamation le plus énorme exclamation la foule s'entasse devant la porte trois petits points je bourre trois petits points je la bourre exclamation trois petits points je m'acharme trois petits points je suis refoulé exclamation trois petits points je succombe exclamation trois petits points Je croule dans la masse des russes, exclamation trois petits points. Il fume, trois petits points. Il crache, exclamation trois petits points. Il me traite affreux, il me traite affreux, exclamation trois petits points. Je suis freiné, trois petits points. Navré bolide. Navré bolide, c'est assez formidable, tout d'un coup, navré bolide. Voilà. Comprenez, voilà ce que je veux dire. Je m'arrête sur Navré bolide parce que c'est très bon. Comme exemple. Vous sentez qu'il semble défaire toute syntaxe. Au profit de quoi ? Une juxtaposition. Il n'y a plus de syntaxe, il n'y a plus de verbe. Juxtaposition d'adjectif et de substantif. Mais, voilà que son choix de l'adjectif coexistant avec un substantif vaut pour toute une syntaxe. Navré bolide, tout d'un coup. C'est étonnant, là, comme effet de style. Je suis freiné, trois petits points. Navré bolide, exclamation trois petits points. Je m'affaisse tel quel, exclamation trois petits points. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est la limite vers laquelle la technique est tendue ? C'est, le langage va être rassemblé sous quelle forme ? Rassemblement du langage sous forme juxtaposition d'interjectifs. Juxtaposition d'interjectifs. Chaque interjectif étant séparé par trois petits points, le signe magique, trois d'exclamation, trois petits points. Et c'est dans la juxtaposition, à l'intérieur de chaque interjectif, d'un adjectif et d'un substantif, que va naître une ligne syntaxique. Exactement comme si je disais en musique, vous avez parfois une ligne mélodique qui sort de deux notes. Là, la ligne syntaxique va sortir de deux atomes. Évidemment, là-dessus, quand n'importe quel traitein veut faire du Céline, il fait du langage parlé, c'est la catastrophe. Il signale chez Cummings des formes qu'on appelle, en linguistique, des formes dites agrammaticales, c'est-à-dire incorrectes grammaticalement ou bien qui ne répondent pas aux règles de la grammaire. Des formes agrammaticales. Je prends un exemple dans un poème de Cummings, vous trouvez la formule, vous pardonnez ma prononciation, le splendide poème, d'ailleurs. Il danst, d-a-n-c-e-d, i-h-i, il, danst, il dansait, is, h-i-s, did, d-i-d. Dans le poème, ça vient, c'est une splendeur. Tout d'un coup, on lit ça, le poème très beau, et puis... C'est que, d'autre part, tout est tendu vers le surgissement de ça, que vous reconnaissez, d'une forme agrammaticale, il danst, il dit. Ça n'existe pas dans aucune langue, à commencer par l'anglais et l'américain, ça ne peut exister. Il ne peut pas y avoir de construction de guide avec le pronom possessif, is, son, pas possible. Bruvet montre très bien que vous pouvez avoir des constructions grammaticales correctes, qui seraient du type, i, did, is, danst, il fit sa danse, si vous voulez, notamment. Ou bien, i, deuxième formule, correcte, il danst, il dansait, is, danst, il dansait, sa danse. Troisième formule correcte, selon Ruben, qui déjà dépasse mon savoir, i, danst, what, did, did. Si je comprends bien, quelque chose comme, il danse tel qu'il fit. Voilà ces trois formules correctes. Vous les alimitez. Vous voyez que, il y en a une qui comprend did, i, did, is, danst, il y en a une qui comprend danst, et il y en a une autre qui comprend aussi did. Vous les aliviez comme vous les superposez, vous les faites tendre vers une limite, et vous obtenez l'espèce de barbarisme. La formule agrammaticale. I, danst, is, did. Si vous voulez, je dirais que, dans le cas du poème de Céline, la formule agrammaticale a exactement le même rôle que l'interjective chez Céline. C'est la manière dont vous organisez un ensemble de langages, vous le rassemblez en le faisant tendre vers une limite, limite, alors je ne dirais plus, comme Foucault tout à l'heure, limite qui serait la mort, mais limite qui serait la formule agrammaticale, la formule bégayante, la formule aphasique, qui, elle, est vraiment la limite du langage. Alors, je vous demande de réfléchir à tout ça pour la prochaine fois. Est-ce que, voilà, je termine sur une certaine question, est-ce que l'on peut, je ne dis pas que ce soit la seule définition possible, est-ce que l'on peut définir la littérature moderne ainsi ? C'est bien, il me semble, ça correspond à l'hypothèse de Foucault. La littérature moderne serait définie comme une opération qui, chaque fois, rassemble le langage pour le faire tendre vers une limite du type invention d'une syntaxe comme tendant vers la formule agrammaticale. Donc, j'ai fait la première partie de ma besogne. En quel sens ? Foucault nous parle-t-il d'un nouveau mode d'être du langage à la littérature moderne ? Mais on bute sur le problème suivant, encore une fois, pourquoi réserve-t-il ça au langage et pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas aussi l'âge moderne, l'âge d'après l'homme, se constitue sur un rassemblement semblable de la vie et du travail ? Pourquoi est-ce qu'il nous dit que seul le langage se rassemble ? Alors que peut-être il y a autant de raisons pour dire mais il y a rassemblement du langage mais il y a rassemblement de la vie aussi et il y a rassemblement du travail aussi. Pourquoi Foucault ne veut-il pas ça ? Et est-ce que nous avons des raisons, nous, de le vouloir ? De le souhaiter ? Bon. Je crois que ça s'éclaircit de plus en plus. Vous voyez, pour la prochaine fois, s'il y a des choses sur lesquels il faut voir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada